Comment est-ce que l'EFT commence à être utilisé par les services d'urgence ? Est-ce qu'il commence à être utilisé lorsqu'il y a des missions humanitaires après des traumatismes lourds qui touchent des grandes populations ? Est-ce que ça commence à se faire ? Alors oui, ça commence à se faire. Il y a par exemple, moi je suis parti avec Énergie Psy sans frontières. Il y a un équivalent américain. Il y a des gens qui donnent de l'argent. L'IFPEC en fait partie, Thérapeutia en Belgique également, pour justement permettre à des bénévoles d'aller sur ce genre d'opération. En Rwanda par exemple, les Américains sont intervenus sur 14 ans après le génocide pour travailler sur le stress post-traumatique des enfants de l'époque qui maintenant sont devenus adultes avec des résultats vraiment très très intéressants. Alors est-ce que, parce qu'il y a toujours des débats autour de la reconnaissance de l'EFT, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce n'est pas une technique qui est complètement reconnue ou en tout cas on peut avoir cette impression-là parfois ? Voir même légèrement sur une liste des sectes, non ? Alors on n'y est pas encore, mais je pense qu'ils ont dû zapper parce que justement il n'y a pas de reconnaissance. Pour l'instant, en fait c'est arrivé en France il y a relativement peu de temps, même en Europe il y a vraiment très très peu de temps. Donc du coup ce n'est pas encore très connu. On estime que dans le monde il y a environ 6 millions de personnes qui pratiquent l'EFT. C'est énorme. Mais principalement dans les pays anglo-saxons. Pourquoi ça ? Parce que, une, c'est très simple. Et deux, il y a énormément de choses qui sont gratuites. Par exemple, si vous allez voir les sites que j'ai développés, le site www.eftunivers.com ou le site de l'IFPEC, vous avez des informations là-dessus qui vous permettent d'apprendre l'EFT pour pas un euro. Donc je reçois des mails de personnes qui disent, écoutez, on ne sait pas trop pourquoi vous avez fait ça, mais merci beaucoup parce que j'ai pu me libérer de telle et telle chose tout seul. Donc en gros, quand vous serez sur la liste de l'AMI Villute, ce sera plutôt bon signe, c'est ça ? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas spécialement envie de dire que ce sera une reconnaissance, enfin. Mais ce que je veux dire, par rapport à la reconnaissance, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas évident pour eux aussi d'avoir cette reconnaissance. Et qu'il y a même l'association des psychologues qui a freiné au départ des quatre fers. Parce que c'est tellement... Il y a des conflits d'intérêts quand même dans tout ça. On imagine bien que la technique a été mesurée un paquet de fois quand même. Il y a beaucoup d'études sur l'EFT aujourd'hui. C'est tellement surprenant, les résultats sont tellement surprenants, avec une manière d'appliquer qui est tellement simple que ça déstabilise énormément de monde. Dawson Church, qui est le fondateur de EFT Univers, il a mis un programme en place aux Etats-Unis, avec le fondateur Gary Craig d'ailleurs à l'époque, auprès des vétérans des guerres Vietnam, Afghanistan, Irak, etc. Il propose en fait à des vétérans, quasi gratuitement, de suivre un programme sur cinq journées. Et ils ont présenté deux fois de suite les résultats. Dawson a présenté les résultats au Congrès. Les résultats sont époustouflants. Mais il y a quand même toute une arrière-garde, une vieille garde qui dit « il faut voir, mais ce n'est pas sûr, etc. » C'est quoi le but ? Il y a des résultats. C'est quoi le but ? Le EFT commence maintenant, est en passe d'être une technique qui est validée et reconnue, basée sur des preuves. En France, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Moi, je discute régulièrement avec des personnes qui sont à l'origine des toutes premières études, comme Steve Wells, qu'on fait venir en France, qui est un psychologue australien, qui était le premier à faire des études, et qui montre l'utilité et l'intérêt de l'EFT. Ils ont fait des études pour comparer l'EFT avec d'autres techniques de thérapie cognitivo-comportementale, avec le MDR, avec des groupes tests également, et puis avec des gens qui prennent des médicaments. Dans ces études, on s'aperçoit qu'effectivement, l'EFT est plus rapide et a un effet plus long. C'est-à-dire que dans le temps, si on fait un suivi sur un an, les personnes en moyenne ont une petite remontée des symptômes, mais bien plus faible que celle des autres techniques. Donc, c'est super efficace, mais effectivement, ça dérange, j'imagine, certaines personnes. Pour préparer un petit peu l'entretien, j'ai navigué un petit peu sur Internet, et je vois qu'il y a certains sites qui se gaussent et qui se foutent allègrement de l'EFT en caricaturant des salles où c'est carrément des singes d'exposition qui sont en train de se tapoter comme ça, avec des airs à garde et des airs complètement débiles. C'est quoi l'intérêt de ce genre de choses ? Ça fait peur ? Ça dérange ? Ça embête ? C'est pas brevetable ? Il n'y a pas d'argent à la clé ? Quel est l'intérêt de discréditer comme ça une technique qui, en fait, n'a pas franchement d'effet secondaire s'il est bien fait ? Je sais pas. Déjà, moi, j'ai beaucoup ri quand je l'ai vu. C'est assez rigolo. Ma première réaction, c'était de me dire... C'est pauvre. Non, non, non. C'était de me dire, mais ils auraient pu faire beaucoup mieux, quoi. Ils auraient vraiment pu... En fait, franchement, parce que moi, ce que j'ai fait dans la tête... C'était pire. C'était pire. Ils auraient vraiment pu tourner ça en ridicule. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que... Un exemple ? Eux-mêmes, ils se tournaient en ridicule. C'était too much. J'ai trouvé que ça discréditait pas vraiment l'EFT parce que c'était presque trop satirique, quoi. C'était un peu des lignoles. Maintenant, si on regarde la production qui a été bien faite, il y a des acteurs. Je sais pas combien ils ont payé pour ça, mais... C'est des sous, hein. Oui, ça représente de l'argent. Donc, effectivement, pourquoi mettre autant d'argent sur la table pour discréditer une technique qui, au final, est gratuite ? C'est-à-dire qu'on peut télécharger sur mon site le mode d'emploi, un petit livret gratuit, la fiche, etc. Et se soulager de plein de choses. Bon, pourquoi ils font ça ? Je sais pas. Moi, je suis pas dans le secret des... Ce que vous voulez dire, c'est prendre cet argent pour faire une étude, à la limite. Alors, oui. Ça serait mieux. Justement, là, je suis en train de travailler, justement, sur une étude. Donc, je peux pas encore dévoiler parce que c'est loin d'être fait. Mais l'idée, ça serait d'identifier une population de gens traumatisés, d'observer leur cerveau quand on les met face à des stimuli qui déclenchent, par exemple, si c'est des accidentés de la route, on leur met des photos d'accidents ou des films d'accidents avec des sons de crissements de pneus, par exemple. Et on regarde, dans un IAM, ce que ça déclenche dans leur cerveau. L'idée, c'est que, bon, on imagine que ça va se mettre vraiment à... Ça va s'allumer. Voilà, ça s'allume. Ensuite, on va faire un protocole, on va mettre en place un protocole de traitement avec le FT, de, je pense, 5 ou 6 séances. Et une fois qu'ils diront qu'ils sont au calme et que tout va bien et que les symptômes qu'ils avaient avant, par exemple, je peux plus monter dans une voiture, ont disparu, qu'ils peuvent à nouveau reconduire, on les repasse dans l'IRM pour regarder la différence entre les deux en leur repassant, bien évidemment, les mêmes stimuli qu'avant. Et voilà, là au moins, on va avoir des données qui sont très concrètes. Dans le fameux... Ce qui stigmatisait un petit peu, c'est de dire mais l'existence des méridiens n'est pas prouvée, donc c'est pas prouvé scientifiquement, donc ça vaut rien. Ce qui revient à nier l'acupuncture et à nier des choses qui sont pourtant reconnues par le diplôme, etc. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un quart de la population mondiale qui se traite avec des trucs qui apparemment ne sont pas prouvés scientifiquement. C'est ça. Les Chinois sont étonnants. C'est une capacité de force de propagande. Il y a deux choses. Il y a d'un côté, évidemment, des gens qui essaient de discréditer un petit peu l'EFT. D'un autre côté, on a de plus en plus de personnes qui se forment à l'EFT. Vous-même, vous formez des gens à l'EFT. Il y a des professionnels de santé, beaucoup, qui viennent se former. Il y a des psychothérapeutes. Il y a des psychiatres, des médecins, des algologues, des urgentistes. Des ostéopathes. Même des ostéopathes. C'est dire. Ce qui veut dire que les gens qui sont au contact de la population quand même testent et s'aperçoivent qu'il y a une technique qui est efficace et qui leur permet d'avoir des résultats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains hôpitaux, les consultations d'EFT commencent à être cotées. Cotées, ça veut dire que le médecin qui fait la séance dit, voilà, j'ai fait une séance d'EFT et c'est commercialisé, vendu en fait, comme tel. Donc, ça, c'est nouveau. C'est également pratiqué dans un autre hôpital en centre antidouleur. Il y a des groupes de fibromyalgiques qui font des séances d'EFT. Il y a des hôpitaux, des cliniques qui, en psychiatrie, utilisent l'EFT dans leur protocole, avec des résultats qui sont... En France. En France, oui, bien sûr. Donc, mais c'est encore le cas aux États-Unis. Des gens qui pratiquent l'EFT le font sans rien dire. Ils se cachent dans le placard. Parce que, justement, moi, j'ai une amie médecin. Elle me dit, quand je suis dans les couloirs de l'hôpital, mes collègues médecins, ils me voient, ils me disent, alors, tu vas bien ? Voilà. OK, c'est rigolo, mais quelque part, voilà. Ça freine un peu le développement d'une technique. Mais bon, moi, j'en forme des personnes, des personnels soignants. Je vois qu'il y en a de plus en plus dans les stages. En fait, vous ne les formez pas à la routine des 14 points parce que c'est accessible sur votre site. Vous les formez à la prise en charge des émotions, au repérage ou au diagnostic des émotions, à l'enquête, en fait. Oui, alors, en fait, moi, j'ai mis en place l'IFPEC, l'Institut français de psychologie énergétique clinique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'EFT tel qu'il est enseigné aux États-Unis, tel qu'il est présenté, y compris par son fondateur, c'est une technique de développement personnel et de coaching. Or, si on utilise des protocoles cliniques qui existent dans d'autres méthodes, on peut utiliser l'outil EFT vraiment comme quelque chose qui nous permet d'aller très profondément et d'accompagner des personnes qui sont en très grande souffrance. C'est ça, le côté clinique. Et dans les formations que je fais, évidemment, la partie pour montrer les points, c'est grosso modo une demi-heure. C'est tout le reste qui est important et qui mérite vraiment d'avoir une technique et une base solide pour l'utiliser. Exactement. Donc, vous avez aussi écrit des livres sur l'EFT. Alors, notamment, vous avez adapté le livre « L'EFT pour les nuls » en France, qui a été écrit par Gary Craig, c'est ça ? Non, il a été écrit par une Anglaise qui préside une association. Et donc, en fait, le principe de la collection pour les nuls, c'est qu'à partir du moment où un livre a été écrit dans un pays, eh bien, l'éditeur français puise dans le fond. Mais ce qu'il voulait, c'était un adaptateur, c'est-à-dire un traducteur-adaptateur. J'ai fait les deux. Donc, adaptateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une grande liberté pour réécrire. Donc, j'ai changé des exemples. Toutes les références sont francisées puisque, voilà, si on fait une préédiction littérale, ça passerait beaucoup moins bien. Vous avez aussi écrit un livre sur « Mincière avec l'EFT », c'est ça ? « Mincière avec l'EFT » aux éditions Le Duc est sorti en janvier 2010 et qui explique comment, justement, appliquer l'EFT sur les problématiques de surpoids. Sachant que les problématiques de surpoids, il y a très souvent des gros traumas derrière. Donc, c'est vraiment ce qui est expliqué dans ce livre s'applique également à plein d'autres cas. On peut arrêter de fumer grâce à l'EFT ? Oui, je viens justement de lancer un petit programme sur Internet qui ne coûte vraiment rien du tout et qui est disponible sur une plateforme qui s'appelle aujourd'hui.com et qui permet, en fait, en 15 jours, d'apprendre l'EFT. Alors, il y a des vidéos, c'est assez ludique, il y a des enregistrements MP3 qu'on peut télécharger. Et en fait, on utilise EFT et auto-hypnose pour permettre aux gens de se libérer du tabac. Donc, il y a d'autres doléances comme ça qui sont mises en évidence ? Le tabac, mincir, des phénomènes de société ? Il y a un slogan qu'utilisent les Américains qui est « Try it on everything », c'est-à-dire « Essayez-le surtout ». De toute façon, qu'est-ce qui peut se passer au pire si on se stimule comme ça ? Au pire, il ne se passe rien. On ne risque pas de se faire particulièrement mal. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui veulent se renseigner sur l'EFT ? Je vous conseille d'aller sur mon site, par exemple, sur un de mes deux sites. Donc, c'est www.eftunivers.com Et puis, l'autre site, c'est IFPEC. Donc, www.ifpec.org Vous avez des formations à peu près partout en Europe ? Alors, principalement sur Lyon et sur Paris. Cet été, j'ai fait une grande première. On a fait un séminaire sur un bateau en mer Rouge. On a jumelé l'EFT, la nage avec les dauphins. C'était vraiment très intéressant parce que je n'imaginais pas à quel point les deux allaient être complémentaires. On a, par exemple, avec nous, un chirurgien dentiste. Un grand pêcheur qui adore ça. Il a un bateau. Mais il a un problème. C'est qu'il a la phobie de l'eau. Il ne peut pas mettre la tête dans l'eau. C'est compliqué pour un pêcheur. Oui. Donc, mais c'est spécifique. Il ne peut pas sauter dans l'eau. Il ne peut pas mettre la tête dans l'eau. Et donc, avant de commencer à travailler avec lui, avant de commencer même le séminaire, je lui ai dit, je voudrais voir ce que ça vous fait. Et en fait, il était accroché à l'échelle du bateau. Il ne pouvait pas la lâcher. C'était nus. Et on a commencé à identifier. On aurait pu commencer, même si j'ai peur de sauter dans l'eau, de mettre la tête dans l'eau, je m'accepte comme je suis. En fait, je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Et donc, très rapidement, on est remonté à un trauma de son enfance. À savoir, son papa est décédé dans un accident de voiture. Il était dans la voiture. Et en fait, ce n'est pas anodin, mais il s'est fait écraser le thorax par le volant. Et donc, il y a un lien direct avec la respiration, etc. On a travaillé là-dessus. Ça a libéré vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Lui-même était assez étonné de se dire, mais c'était à ce point-là, j'avais encore tout ça à l'intérieur. Et juste après ça, il a pu lâcher l'échelle et il a pu commencer à partir avec une espèce de bouée qui ressemblait à un petit radeau. Et fin de la semaine, en fait, je le croise. Il nageait en pleine mer. Il n'y avait plus de bouée. Il n'y avait pas de masse, tu vas. Il a réussi à l'accrocher de dessous. Absolument. Et beaucoup de personnes qui avaient des traumas en lien avec l'eau. D'ailleurs, l'eau aussi reconnecte la naissance et la conception. Aussi, il y a eu beaucoup de liens. On a travaillé beaucoup là-dessus. Ça a débloqué vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Très intéressant. Donc, beaucoup d'espoir sur l'EFT. Merci Jean-Michel Guerret. Merci Jean-Michel Guerret. Merci à vous deux. Merci à vous deux.